Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver, même si on ne s'est pas trop vus ce matin si vous y étiez, c'était surtout moi et mes deux acolytes, ainsi que Jean-Claude, pour une discussion un peu générale sur le traitement d'informations sur les réseaux, pour en parler des heures. Là, moi ce que je voudrais faire, c'est vraiment qu'on se concentre sur les fake news, quelle est ma méthode en fait pour intéresser les gens en fake news et comment est-ce qu'on peut transposer ça, notamment dans un milieu de médiathèque. Pour me présenter rapidement, même si on a un peu fait ce matin, moi je m'appelle Antonin Jay, j'ai 33 ans, je suis un auteur vionnet, je suis auteur de la saga Interfield, donc là vous avez le miroir, mais c'est écrit vraiment comme ça, Interfield, et Interfield c'est un livre, et le nom d'Interfield c'est un réseau social qui permet de partager ses émotions. Donc en fait, on a tous une puce dans l'oreille gauche et on ressent les émotions des autres, que ce soit à côté de nous ou là par exemple, si on avait Interfield, je ressentirais vos émotions, et la conséquence c'est que je devrais m'adapter à ce que vous ressentez, si je ressente de l'ennui, et bien je vais modifier un petit peu ce que je dis, et voilà, et donc moi j'ai un master de sciences politiques, donc je suis vraiment intéressé par l'impact social des nouvelles technologies, et c'est ce que je mets un petit peu dans mon livre, ce qui m'intéressait surtout, c'était quelles sont les conséquences pour la société, c'est la base de l'anticipation, en fait l'anticipation c'est pas préduire au futur, parce que c'est impossible, qui aurait pu prédire la pandémie il y a quelques années, quelques jours l'ont fait, mais bon, c'est réfléchir au présent à travers une histoire futuriste, donc moi j'ai pensé à Interfield comme une sorte de supraréseau, au sens où les réseaux sociaux actuels en fait ils sont là pour, merci Mathilde, ils sont là pour partager des émotions à travers un média, on partage une image, on partage un son, un texte, une vidéo, mais en fait souvent ce qu'on veut partager c'est une émotion, on veut faire rire, on veut émouvoir, etc. Moi je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe si on enlève ce média et qu'on partage directement des émotions, et il se passe des choses pas forcément très jolies, puisque les gens ont plus d'émotions privées, les gens sont obligés de se connecter sur Interfield, c'est pas obligatoire mais il y a une pression sociale en fait, si vous n'êtes pas connecté à Interfield, les gens vont se dire mais pourquoi t'es pas connecté, pourquoi je peux pas ressentir tes émotions, est-ce que tu vas m'agresser, est-ce que tu vas mentir, est-ce que t'es fiable, et donc il y a une pression sociale qui se fait, et ça on peut retransmettre ça très facilement à l'époque actuelle, où moi je me rappelle quand j'étais à l'université, si t'étais pas sur Facebook, t'étais un peu has-been, notamment parce qu'il y avait des groupes de travail qui se mettaient sur Facebook, maintenant c'est sur WhatsApp, et donc il y a une obligation en fait douce, un soft power des réseaux sociaux pour y aller. Voilà, donc ça c'est un peu la thématique de mon livre, et au-delà du roman d'aventure, effectivement ce que je voulais c'était vraiment mettre une réflexion par rapport aux réseaux sociaux. Et pourquoi je dis tout ça ? Parce que justement, moi je fais beaucoup d'interventions scolaires, notamment j'ai deux thématiques, la première c'est vraiment comment est-ce qu'on écrit une histoire, c'est quoi le cycle du héros, c'est quoi des péripéties, voilà comment est-ce qu'on écrit une histoire, et mon deuxième axe c'est vraiment des réseaux sociaux. Et Interfile c'est la porte d'entrée en fait pour faire réfléchir aux réseaux sociaux actuels. Donc voilà, ça c'est pour ma petite présentation, et je vais maintenant vous dire justement, en fait ce que je vous propose c'est que je vais, je vais vous dire un petit peu ma méthode pour intéresser les élèves aux thématiques des fake news, et comment on pourrait être transposé dans vos établissements. Merci Cathy de très bons ouvrages, merci beaucoup ça fait très plaisir. Ce que j'aimerais vraiment par contre, c'est que vraiment si vous voulez intervenir, que ce soit par micro, par image, ou par autre chat, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas d'accord, enfin si vous n'êtes pas d'accord avec moi, d'accord avec moi, si vous avez des questions, des doutes, des remarques, l'idée c'est vraiment de faire un échange, profitons du fait qu'on puisse interagir pour interagir, donc vraiment n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. ce que je ferai dans quelques minutes, c'est que je partagerai mon écran, comme ça je vous montrerai le magnifique PowerPoint que j'ai fait. En fait, ma logique, attendez, je vais partager maintenant, écran partagé, normalement vous voyez désormais mon PowerPoint, donc en fait, moi ma logique, et dites-moi si c'est ce que vous ressentez, c'est que beaucoup de gens maintenant savent comment débusquer une fake news sur un réseau social, généralement les gens maintenant, on l'aura appris, pas toujours, et on verra ça, mais on l'aura appris, et pourtant, on partage encore les fake news, et c'est ça le paradoxe en fait, c'est qu'on sait comment faire, mais on ne fait pas, et c'est là où je m'interroge, c'est là où je m'interroge, en fait je me demande, je me demande en fait, pourquoi est-ce que même si on a les outils pour éviter de partager les fake news, pourquoi est-ce qu'on partage encore des fake news, et en fait ça se passe au niveau du cerveau, donc pour information, moi là j'ai aussi un diplôme de psychologie, et je suis passionné de psychologie sociale, et vraiment c'est le cœur du sujet, c'est en fait pourquoi, est-ce que même si on sait qu'il ne faut pas partager les fake news, pourquoi est-ce qu'on le fait, d'accord ? Donc ça c'est ma première approche, c'est pourquoi est-ce qu'on partage quand même les fake news, et en fait ce que je vous propose, c'est de faire trois parties de cet atelier, c'est ce qui peut correspondre à peu près à trois types d'intervention différentes, et la première c'est pourquoi, est-ce que notre cerveau est conditionné à croire aux fake news, et tout est fait en fait pour qu'on croit aux fake news, et c'est pour ça que même si moi par exemple, j'ai des outils pour ne pas partager les fake news, des fois c'est très tentant sur Twitter de partager une fausse info, parce qu'elle correspond à ce que je crois, parce qu'elle est émouvante, parce que si, parce que ça, et je n'ai pas envie de vérifier, je n'ai pas envie de vérifier. Moi ma méthode, donc il y a plein de raisons psychologiques, il y a ce qu'on appelle les biais de confirmation, il y a l'heuristique, il y a tout ça, mais là la question qu'on se pose dans cet atelier, c'est comment est-ce qu'on peut aborder ces sujets avec des gens qui ne sont pas forcément intéressés par ces sujets, qui ne sont pas forcément dans une optique d'être intéressés par ces sujets, comment est-ce qu'on pourrait faire ? Et moi la méthode que j'ai en fait, pour essayer d'intéresser les gens à ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est que chaque début de partie, je commence par une petite expérience psychologique, pour les interpeller, et pour leur montrer que leur cerveau n'est pas très fiable. Et je commence toujours, toutes les interventions qui ont rapport à la psychologie et aux réseaux sociaux, je commence toujours, je partage encore à nouveau mon écran, si j'y arrive, je commence toujours par cette image. Est-ce que vous connaissez cette image ? Non ? Oui, oui. Si, si, il y en a qui savent. Oui, oui, on connaît. Est-ce que, alors il y en a sûrement qui ne savent pas, qu'est-ce qui ne va pas de cette image ? Qu'est-ce qui pose souci selon vous ? Je vous laisse me répondre. Attendez, je ne vois pas le chat comme ça. Malheureusement, je n'ai pas accès au chat comme ça, donc s'il y a des remarques par chat, dites-moi quand je partage mon écran. Donc, les élèves, généralement, ils disent non, non, mais tout va bien. Si, ils vont dire, ah oui, la profondeur du cylindre, on ne sait pas si c'est creusé ou pas creusé, on ne sait pas ça du tout. Ce qui ne va pas dans cette image, en tout cas, ce qui ne paraît, enfin, ce qui paraît normal, mais qui ne l'est pas, c'est que les cases A et les cases B sont exactement de la même couleur. Et normalement, si vous n'avez jamais vu cette image et que vous ne me faites pas trop confiance, vous allez me dire, non, ce n'est pas vrai. Je vois que le A est plus sombre et que le B est moins sombre. Et c'est un raisonnement tout à fait normal. Pour le prouver, j'ai copié, voilà, j'ai pris une petite case ici, vous voyez, du A et je la déplace sur le B. Et on voit qu'elles sont de la même couleur. Ce qu'on peut aussi faire, c'est ça. Et on voit qu'elles sont de la même couleur. Alors, avant que je montre ça aux élèves, quand je montre ça aux élèves, généralement, ils sont, voilà, c'est ça, A et B sont de la même teinte. Quand je montre ça aux élèves, alors soit il y en a qui disent, ah oui, oui, vous avez raison, mais il y en a beaucoup qui disent, non, je ne vous crois pas, je ne vous crois pas. Et ça, en fait, c'est un peu ce que j'utilise en guise d'introduction dans mes ateliers pour dire, voilà, là, vous avez la preuve que votre cerveau vous trompe. Et maintenant, on va voir à quel point il peut vous tromper et à quel point il peut vous donner l'impression que ce qui est la réalité n'est pas la réalité. Ce qui est intéressant aussi avec cette expérience, c'est que généralement, la réaction est la même que quelqu'un qui est convaincu de quelque chose, notamment d'une théorie du complot et qui refuse d'admettre des preuves. C'est-à-dire que là, je donne des preuves, c'est-à-dire que je montre la case qui bouge, qui ne change pas de couleur, mais tant qu'il n'a pas fait l'expérience par lui-même, ça ne marche pas. Donc, voilà, ça, c'est la première approche que j'ai. C'est que je commence par les faire douter d'un propre cerveau et après, je commence à expliquer par A plus B pourquoi est-ce que notre cerveau n'est pas fiable. Et ça, je pense que si vous voulez aborder ce sujet, notamment en médiathèque, soit en intervention directe d'une personne, soit via des ateliers, soit via des expositions, ce genre d'image, en fait, peut être très impactant pour montrer déjà, parce que ça implique le spectateur ou la spectatrice, pas uniquement de manière intellectuelle, ça fait vraiment douter des capacités de son cerveau et c'est un moyen ensuite d'aborder un sujet un peu complexe qui peut être justement la perception des choses. Alors, de la journée pro 2019, nous avons posé un atelier magie. Oui, exactement. De toute façon, c'est une sorte de magie. La magie, c'est ça, la magie va jouer sur notre biais cognitif. La magie, elle va distraire notre attention pour faire un tour de passe-passe. Et d'ailleurs, beaucoup de pseudo-miracs, en fait, c'est juste des magiciens qui sont doués. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, ça, c'est un premier exemple que j'utilise, en fait, pour expliquer que ce qui nous semble être la réalité n'est pas la réalité. Ensuite, un autre exemple que j'utilise, n'hésitez pas à me dire si ça vous donne des idées d'ateliers ou de choses à faire en médiathèque, comme ça, on peut construire dessus. Pardon. Un autre exemple que je fais souvent, c'est celui-là. Je parle de l'intuition et je leur explique, voilà, il y a une batte de baseboard et une base de baseboard. Alors, ce que j'aimerais bien que vous fassiez là, c'est que je vais vous poser une question, en fait, répondez-moi intuitivement. C'est-à-dire qu'essayez pas de réfléchir, dites-moi quelle est la solution qui vient naturellement à l'esprit parce que c'est à partir de là qu'on va construire un petit peu la réflexion. Donc, on a une batte de baseboard et une base de baseboard. L'ensemble des deux, ça fait 1,10€. Jusque-là, tout va bien. La batte de baseboard fait 1€ de plus que la base de baseboard. Combien coûte la batte de baseboard ? Et je vous laisse me mettre intuitivement quelle est votre première solution qui arrive en tête. Quelle est la première solution qui vous arrive en tête ? Donc, il y a une batte de baseboard et une base de baseboard. L'ensemble, ça fait 1,10€ et la batte de baseboard fait 1€ de plus que la balle. Combien fait la balle ? 10 centimes. 10 centimes. 10 centimes. 10 centimes. Voilà, exactement. Vous avez parfaitement bien répondu, c'est-à-dire que vous avez tort. On s'en doutait. C'est pour ça que je dis réponds intuitivement parce que sinon, les gens vont réfléchir. Alors, pourquoi ce n'est pas 10 centimes ? J'ai fait la même erreur. J'ai fait la même erreur. Il y a quelqu'un qui a mis 1€ ? 1€, non. Je pense que peut-être que Ludovic, tu as entendu la batte de baseboard, c'est pour ça que tu as mis 1€. C'est bien 5 centimes, ce n'est pas 10 centimes parce qu'en fait, la batte de baseboard fait 1€ de plus. Donc, si la batte fait 10 centimes et que la batte fait 1€ de plus, la batte fait 1,10€. Ça fait donc 1,10€ et 10 centimes. Ça fait 1,20€ en total et pas 1,10€. OK ? Donc, c'est 5 centimes parce que 5 centimes plus 1,05€ puisque la batte fait 1€ de plus, ça fait 1,10€. Alors, ça, c'est pareil. Ça fait son petit effet. Et en fait, ça, j'utilise cette expérience-là pour parler de notre manière de penser. En fait, en psychologie, il est assez connu qu'on a deux manières de penser, la manière intuitive et la manière analytique. la manière analytique, c'est la manière la plus coûteuse. C'est quand on fait un exercice de maths, c'est quand on doit réfléchir à un problème complexe. On va vraiment réfléchir. C'est un processus qui est très lent, qui consomme beaucoup d'énergie pour le cerveau et le cerveau ne supporte pas ça. Mais par contre, on a pu souvent juste. C'est-à-dire que là, pour ce cas-là, si vous aviez réfléchi 10 minutes, vous aurez trouvé 5 centimes. Le modèle intuitif, c'est ce qu'il fait au quotidien. C'est pour ça que je peux rattraper un objet. Quand je conduis, c'est intuitif. Il est très efficace. La plupart du temps, il fonctionne très bien. Il consomme peu d'énergie, donc le cerveau est content. Par contre, il va se faire avoir par les biais cognitifs. Là, par exemple, vous avez entendu 1 euro, 1 euro 10, donc 10 centimes. C'est logique, en fait. C'est une sorte de juge qui décide très rapidement de plein de choses. Le modèle intuitif. Et ça, voilà. J'utilise cet exemple-là pour montrer à quel point le système intuitif peut se tromper. L'exemple que j'utilise souvent, c'est qu'à l'époque, on pouvait aller au concert. Ça va revenir. Des fois, il y avait deux entrées, une à droite et une à gauche. Et il y avait 70% des gens qui allaient à droite et 30% à gauche. Si on ne réfléchit pas et qu'on papote avec des amis, on va suivre le flux principal. Ce n'est pas parce qu'on est des moutons, c'est parce qu'en fait, on ne réfléchit pas trop. Donc, on se dit il y a des gens qui vont à droite, donc c'est à droite. Si on s'arrête et qu'on réfléchit, on va se dire attendez deux entrées à même au même endroit, donc je vais à gauche et je gagnerai du temps. Il faut savoir que les magasins jouent beaucoup sur ce problème intuitif. Quand il y a des soldes et qu'il y a écrit 100 euros barré 50 euros, on se dit 50 euros, ce n'est pas cher. Ça dépend ce que c'est en fait. Mais cet effet de contraste joue sur notre manière de percevoir la chose. Et pourquoi j'aborde le sujet des réseaux sociaux comme ça ? Parce que quand on est sur un réseau social, on est en mode intuitif. on ne va pas sur un réseau social pour réfléchir, on y va pour se détendre. Moi personnellement, je m'allonge, je scrolle sur mon téléphone. Et donc, on va être beaucoup plus sensible au biais cognitif parce qu'on est en intuitif. Et donc, une information qui n'est pas forcément vraie mais qui paraît vraie comme 10 centimes, on va l'accepter, on va la partager et on va partager une fake news parce que le propre d'une fake news, c'est d'être plus simple à comprendre que la réalité. Est-ce que ça va jusque-là ? Est-ce que vous avez des questions ? Ça va. Eh bien, tant mieux. Donc ça, c'est le premier aspect. C'est le côté très intuitif. Après, très rapidement parce que là, c'est un peu moins impressionnant d'un point de vue psychologique mais il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation, non, l'appel à l'émotion et entre une information gala qui dit vous ne devinerez jamais avec qui Brad Pitt trompe sa femme et une information gala qui dit il ne passe pas grand-chose avec Brad Pitt en ce moment, on va cliquer sur la nouvelle de gauche parce qu'elle fait plus appel à l'émotion, un autre côté un petit peu gossip, etc. Ensuite, il y a l'aspect biais de confirmation. Je vais rapidement parce que c'est pareil, c'est que si on aime quelque chose, on va avoir tendance à préférer des informations qui confirment ce qu'on sait déjà. par exemple, si on aime bien ce chanteur qui ne s'appelle pas Steve Stone de la réalité mais qui est chanteur de Metallica, je crois, on aime beaucoup et qu'on apprend que d'un côté il est impliqué dans un trafic de drogue et de l'autre côté il a fait un don pour une association humanitaire, on va être tenté de cliquer sur l'info de droite parce qu'on aime bien ce chanteur et donc on préfère cette information-là. Et encore une fois, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui incite en fait à partager la fake news, notamment parce qu'on est en mode intuitif et donc on ne réfléchit pas trop. Donc moi, mon idée, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, quand j'ai abordé un sujet comme les biais de confirmation plutôt que de dire simplement sachez-vous, sachez qu'il y a un système intuitif ce qui peut paraître un peu soporifique si on commence comme ça, je commence par cet énigme comme ça, on fout un peu les élèves ou les spectateurs et les spectatrices et ça permet ensuite d'expliquer comment ça fonctionne et je pense que ce passage par l'expérience personnelle en fait, ce qui n'est pas très scientifique mais qui fonctionne bien, ça permet ensuite de mieux aborder cet effet-là quand on y est confronté sur des réseaux. Une dernière expérience psychologique que je trouve assez fascinante, est-ce que vous savez ce que c'est les mots fantômes ? Non. Non. Laissez-moi vous présenter ça. C'est assez magique. Vous connaissez certainement Barbara Stressant, la très grande chanteuse qui a donné son nom d'ailleurs à un effet, c'est l'effet stressant qui est quand on ne veut pas qu'une information soit diffusée et qu'on dit qu'on ne veut pas qu'elle soit diffusée, la conséquence est qu'elle est diffusée beaucoup plus. Il y a une chanson qui s'appelle Evergreen. Je suppose que vous ne connaissez pas les paroles de cette chanson et là, en fait, vous allez voir, c'est un montage où... Je vais juste vous montrer. Juste vous montrer. Parfait. Qui a entendu « On avait des chabattus » ? Non. Mais si, on l'a entendu ! Avouez-le ! Moi aussi, j'entends ça. On n'est pas là pour se moquer. Mais c'est ce qu'on a entendu. Je vais voir le chat. Oui, bah oui, bah oui, oui. Bien sûr, ce n'est pas les vraies paroles, mais c'est ce qu'on a entendu. Maintenant, je vais vous montrer les vraies paroles. Je vais vous montrer les vraies paroles. Alors, les vraies paroles... Les vraies paroles, c'est ça. « Love is always shared by two ». Même passage. En théorie, vous entendez encore un petit peu les chabattus, mais maintenant, vous savez que ce n'est pas ça et peu à peu, ça va s'estomper. Est-ce que vous avez entendu cette fois la parole anglaise, en fait ? La parole anglaise. Où est-ce que vous êtes resté sur les chabattus ? Non ? Moi, j'avoue que les chabattus, je les ai entendus encore. en fait. Moi aussi. Alors, voilà. Oui, moi aussi. Ça varie un petit peu. Je pense que ceux qui sont plus anglophones ont plus facilement switché sur la version anglaise. Oui, ça va rester. Attendez. Rien que pour vous, il y a un autre petit exemple que je trouve très rigolo, mais je n'ai pas la version véritable. C'est Metallica. Attendez que je vous montre ça. Ça va vous le faire. C'est la suite. Attendez. Voilà. C'est cadeau. Alors, pourquoi je vous montre tout ça ? Outre côté, côté, alors, il y a un côté gadget dans tout ça, mais en fait, c'est vastement utile parce que, en fait, la raison est très simple. la raison est très simple, c'est que quand on a une information qui est lacunaire, là, l'information lacunaire, elle est de deux côtés. Elle est qu'on ne maîtrise pas tous anglais. Même moi qui parle bien anglais, j'ai du mal avec les paroles de chansons anglaises. Et le son n'est pas d'une immense qualité. Et donc, en fait, le cerveau, il n'aime pas quand c'est vague. Il a besoin de sens. Et donc, quand on propose un sens, donc là, par exemple, les chats battus, il va se switcher, il va se dire, OK, c'est ça le sens. Et vous voyez que ça reste. Et ça, en fait, c'est hyper intéressant. Déjà, il y a un côté gadget, ça marche, ça interpelle, encore une fois, ça montre que le cerveau n'est pas très fiable. Et ça permet de faire réfléchir sur le concept d'heuristique, avec un mot comme ça qui fait un peu peur, mais en gros, c'est sur un domaine, quand on n'a pas toutes les informations, on va essayer de trouver du sens malgré tout. On va essayer de combler les vides. Et ça, ça marche très bien la plupart du temps. C'est-à-dire que si on a un ton de vie, c'est qu'on ne sait pas comment il fonctionne, et bien on va tester et on va comprendre. Le problème, c'est que quand une situation est assez complexe et qu'on n'a pas tous les éléments, la première interprétation possible, c'est celle qui va nous marquer le plus. Donc là, vous aviez des sons et des paroles, mais vous n'aviez pas le sens. Je vous ai proposé le sens des choix battus et votre cerveau s'est dit c'est exactement ça. Si on transpose à la pandémie, où en début de pandémie, on ne savait pas trop ce que c'était que ce virus, et donc on avait des éléments très parcellaires et plein d'informations contradictoires. Il suffit qu'une personne arrive en disant voilà ce qu'il sait, donc par exemple, c'est un contenu de Big Pharma ou il se chappait d'un virus, ce qui est finalement peut-être vrai, mais à l'époque, on ne savait pas, et bien comme ça donne du sens à quelque chose qui est assez flou pour nous, on va avoir tendance à croire. On va toujours préférer une explication cohérente à une incertitude. Le problème, c'est que dans la réalité, dans la vraie vie, généralement, c'est l'incertitude qui prime. On ne sait pas exactement comment fonctionnent les virus. On ne sait pas exactement si, on ne sait pas exactement ça. Et donc moi, cette musique-là, c'est une amorce qu'on peut aborder pour expliquer à quel point justement le cerveau aime bien donner du sens même s'il n'est pas vrai. C'est-à-dire que même si vous avez entendu la vraie version de Barbara Stressant, il reste la première version parce qu'elle est en plus amusante, donc elle impacte émotionnellement. Donc voilà, ça, c'est une amorce aussi pour essayer, pour intéresser les gens à ce sujet, au sujet des biais cognitifs. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça ? J'ai juste conclu en vous disant, moi, ces différents outils qui marchent très, très bien, surtout en classe, mais ça peut être pareil en médiathèque, ils marchent très, très bien justement pour intéresser les gens et je pense qu'ils peuvent se décliner sur beaucoup de supports. Ça peut être une intervention classique, en fait, devant des gens où on va faire écouter une musique, on met le son, voilà. Ça peut être aussi au sein d'une exposition avec, je ne sais pas, on peut écouter ce son-là et dire, voilà, qu'est-ce que vous avez entendu et montrer que justement, on ne va pas entendre des bonnes choses. L'histoire de l'illusion d'échiquier, c'est pareil, ça peut vraiment avoir un impact visuel très fort et ensuite, on peut enchaîner par une explication des biais cognitifs et transposer ça sur des réseaux, notamment, voilà, avec la crise du Covid ou avec ce genre de choses. C'est un moyen, je pense, assez ludique de montrer que notre cerveau n'est pas fiable et que donc, il faut s'en méfier. Et une fois qu'on a fait ça, moi, je conclue en disant, quelles sont mes méthodes ? La première chose que je fais, en fait, c'est, je dis bien sans arrêt et je l'ai fait aussi là, j'explique que moi aussi, je me fais avoir. Moi aussi, j'entends que les choses sont battues. Moi aussi, je vois des cas pas de la même couleur pour montrer que je ne suis pas un expert qui sait mieux tout et qu'en fait, on a tous un cerveau qui marche très à moitié. En gros, il marche très bien dans la plupart du temps mais des fois, il se fait avoir et on verra après en plus, les réseaux sociaux adorent plonger dans nos biais cognitifs pour nous faire croire des fake news parce que les fake news, en fait, c'est très utile pour un réseau social. On verra ça juste après. Moi, mes astuces, c'est que si une information est trop belle pour être vraie, généralement, elle est fausse et ça, en fait, c'est une… même encore maintenant, je n'utilise pas assez mais voilà, on a trouvé d'avis sur Mars. C'est dingue. Oui, mais ce n'est peut-être pas vrai. Effectivement, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas, le président est reptilien, c'est dingue. Ce n'est peut-être pas vrai. Donc, en fait, dès qu'une information est trop émotionnelle ou qu'elle va trop dans mon sens, comme on sait qu'on est tenté de croire ce qui nous séduit, il faut faire marcher derrière. Ce que je fais aussi qui a l'air un petit peu froid comme ça mais qui marche très bien, c'est qu'avant de partager une information, je me dis quel est mon pourcentage de croyance dans cette information ? Est-ce que j'estime vrai à plus de 50% ou pas ? Et ça a l'air hyper froid mais justement, ça permet de repartir de le cerveau analytique. Le simple fait de se poser la question, généralement, on se rend compte que l'information à l'air séduisante n'est pas forcément vraie. Et donc, avant de partager une information, je me dis non, je n'y crois pas. En fait, je n'y crois pas trop et donc je ne partage pas. Ça permet de prendre une petite pause avant de partager. Parce que pourquoi est-ce qu'on partage autant les infos ? C'est qu'en fait, on ne réfléchit pas. On me dit là, c'est rigolo. Je partage. Ah, ça, ça va buzzer. Je partage. Je partage. On est stimulé par des choses qui sont très, très loin d'une certaine rigueur scientifique. Et en même temps, tout est fait pour. Voilà. On est à la fin de la première partie. Donc, c'est une première approche que j'ai par rapport à Fake News, c'est je me concentre sur le cerveau. Pourquoi notre cerveau pense ce qu'il pense ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Des remarques ? Des choses à qui vous n'êtes pas d'accord ? Ou des idées de projets qu'on pourrait aborder avec cette approche-là ? Je sais que c'est un peu intimidant de parler, mais n'hésitez pas. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Non, mais toute cette approche avec les biais cognitifs est très riche. C'est une bonne approche de médiation parce que ça parle à tout le monde. Le problème peut-être est de savoir après comment l'exploiter face au public. En tant que bibliothécaire, si je veux faire une animation pour des enfants, des ados, il me faut des outils. Par exemple, tous ces exemples que tu as montrés, est-ce qu'il y a un endroit où je peux les trouver ? Est-ce qu'il y a des bouquins qui les réperturent ? Je sais qu'il y a des bouquins sur les institutions d'optique, etc., mais est-ce qu'il y a un site, quelque chose qui peut me donner du matériau que je peux exploiter parce que moi, je ne vais pas les créer moi-même ? Vous pouvez me contacter, moi, je connais ça, donc je pourrais vous les fournir, ça, ce n'est pas un souci. Après, non, c'est une bonne idée, c'est de recenser justement, de recenser un petit peu les différents outils. Après, moi, c'est vraiment un travail que je fais de par mes interventions, donc c'est vraiment une sorte de création personnelle, donc c'est marrant que je ne dois pas tout contrer quelque part, c'est vraiment ma logique, en fait, c'est savoir comment débusquer les fake news ne suffit pas, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on ne fait pas cette action-là. Et voilà, mais après, de toute façon, ceci est but de cet atelier, c'est de vous donner des idées. Moi, je pourrais vous donner des sources, l'échiquier, ça s'appelle l'échiquier d'Adelson, il se trouve sur Wikipédia, Barbara Strasson, ça se trouve sur YouTube. Après, on peut recenser tous ses biens, mais l'intérêt, c'est que justement, même si ils ne sont pas recensés, ils sont assez faciles d'accès. C'est-à-dire que l'échiquier... Pardon ? Non, c'est juste que j'attends que vous finissiez de parler pour prendre la parole. D'accord. Ils sont assez faciles d'accès. L'échiquier, il est sur Wikipédia, donc n'importe qui peut se décharger. Oui, je t'en prie, Mélène. Oui, non, c'était peut-être pour donner une piste de ressources aux bibliothécaires qui sont là, parce que je sais que beaucoup d'entre vous êtes abonnés aux médias Arrêt sur image pour votre public. Il y a un chroniqueur qui s'appelle, je crois, Jean-Louis Fourquet qui fait des chroniques très régulières à chaque fois en mettant en avant un biais cognitif et il a commencé, je crois, ses chroniques début 2020. Donc, au final, il a beaucoup traité des biais cognitifs et du Covid ou de la crise sanitaire et moi, par ce biais-là, j'ai découvert plein de biais cognitifs dont je n'avais pas idée et à chaque fois dans ces chroniques, il y a énormément de références et de sources. C'est une très bonne remarque, Mélanie, merci. Je rajoute Clément Piktorovic qui sur Clique chaque jour fait une petite chronique qui va décortiquer sur la rhétorique de politique et à chaque fois, il utilise beaucoup de... Ce n'est pas que des biais cognitifs, même s'il y en a, c'est aussi des figures rhétoriques, l'effet d'ancrage, l'effet de contraste, l'effet de cadrage. L'effet de cadrage, c'est ce que j'ai dit ce matin. C'est vrai que sur Arrêt sur image, il faut être abonné, donc ce n'est pas en libre accès, mais par contre, les chroniques de Viktorovic, là, ça peut être des... En plus, c'est assez court, donc ça peut être des petites vidéos à visionner ensemble et après à décortiquer ou à discuter. Tout à fait. Voilà. Après, si vous avez des questions sur vraiment qu'est-ce qu'on peut créer, au-delà de l'atelier, n'hésitez pas à me contacter, on pourra réfléchir dessus avec grand plaisir. Donc ça, c'est un peu la première approche qui m'intéresse beaucoup parce que justement, elle sort du simple cadre de la fake news pour s'intéresser à quelque chose. En plus, ça intéresse. C'est-à-dire qu'au-delà des fake news, comment fonctionne le cerveau ? Peu de gens se disent ça ne m'intéresse pas de savoir comment fonctionne mon cerveau. Donc, il y a un côté très grand public en fait. La problématique, c'est de bien vulgariser ça. Si on commence en disant connaissez-vous l'heuristique, les gens vont partir. Si on commence en mettant une image de Metallica qui dit que les œufs cuits qui sont durs, là, ça va les intéresser et c'est une amorce intéressante pour ensuite avoir du contenu un peu plus rigoureux. Rapidement, la deuxième approche que j'ai, c'est plus sur les réseaux sociaux en tant que tel. Et là, je vais prendre un... Non, c'est pas ça, pardon, c'est celui-là. Et souvent, je demande aux élèves en fait, c'est quoi le but d'un réseau social ? Et je vous pose la question à vous, c'est quoi le but d'un réseau social ? Communiquer avec d'autres personnes, trouver du contenu, être en lien, partager. Ouais. Alors, toutes ces réponses sont très pertinentes, mais là, vous passez du point de vue de l'utilisateur. Quel est le but du réseau social ? Quelqu'un qui a mis la réponse dans le chat. Vendre nos données, oui. Et la conséquence de ça, c'est quoi ? Faire du profit, absolument. Et pour faire du profit, nous vendre des produits, exactement. Vous avez entièrement raison. Et pour ça, est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous connaissez la phrase qui a sorti le patron de Netflix il y a deux ans quand on m'a demandé qui était son concurrent principal ? Il a dit, mon concurrent, ce n'est pas Amazon Prime, ce n'est pas Facebook, mon concurrent, c'est le sommeil. C'est ce qu'on appelle l'économie d'attention, nous rendre addict, exactement. Et comment on nous rend addict ? Grâce au biais cognitif. Les biais cognitifs dont j'ai parlé plus tôt, c'est exactement ça que vont utiliser les réseaux sociaux pour nous rendre addict. En fait, en gros, il y a des faits de cerveau et ils vont les utiliser à fond. Par exemple, le biais de préférence, c'est-à-dire qu'on va croire on va croire une certaine chose, une certaine chose, une certaine information. Le réseau, il va nous donner deux types d'informations. Je vais prendre un exemple que j'ai pris il y a deux semaines, je crois, en classe. C'est pourquoi les gens croient qu'elle est à la plate ? Et j'ai demandé vraiment aux élèves pourquoi pensez-vous que certaines personnes pensent qu'elle est à la plate ? La théorie du complet de la terre plate, c'est intéressant parce que ce n'est pas encore une théorie très populaire. C'est-à-dire que si on demande, par exemple, pensez-vous que Big Pharma cache le traitement du virus là où on va être vraiment sur un sujet bruyant d'actualité, les gens peuvent dire oui, je pense, etc. L'intérêt de raisonner sur la théorie du complet de la terre plate, c'est que ça peut être un objet d'étude en tant que tel. Et j'en demande, à votre avis, comment est-ce qu'une personne en arrive à croire que la terre est plate ? Et je prends cet exemple-là en disant, imaginez qu'une personne voit que l'horizon est plat et se dit tiens, c'est bizarre, ça veut dire que la terre est plate, c'est souvent l'argument principal et qu'après, elle va sur des réseaux, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le réseau va lui proposer deux types d'informations très contradictoires. La première, c'est des gens qui pensent comme elle, qui vont confirmer sa croyance et l'autre, ça va être des personnes qui ne pensent pas du tout comme elle, qui vont l'insulter, ce qui va aussi confirmer sa croyance par réaction. Et c'est comme ça qu'on arrive en fait à des gens qui pensent des choses qui nous paraissent absurdes. On en parle un peu ce matin, je crois que c'est Jean-Claude qui montre l'exemple de Cambridge Analytica où les informations sont vraiment sélectionnées, disséquées pour nous. Et en fait, on ne se rend pas compte de ça, on pense que les informations arrivent naturellement quand on se crolle avec le doigt, mais en fait, pas du tout. Et c'est comme ça que les gens arrivent à croire à des théories du compo parce qu'en fait, ils ne sont entourés que de personnes qui pensent la même chose qu'eux. Donc là, il y a une sorte de validation sociale de ce qu'ils pensent et ceux qui ne pensent pas comme eux vont les insulter, vont les traiter d'abrutis, ce qui par réaction, par réactance même, confirme leur croyance. Donc ma deuxième approche, moi, c'est déjà de montrer qu'on peut tous tomber sur ce piège-là, très clairement, et peut-être qu'on est déjà tous tombés sur ce piège-là, mais aussi que ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens se disent de toute façon, ce n'est pas grave. Et alors ? Combien même on partage les fake news ? Et alors ? Déjà, il y a deux choses. La première chose, c'est ça. Est-ce que vous savez par exemple que la majorité des conducteurs français pensent qu'ils conduisent mieux que la moyenne ? Ce qui est un paradoxe parce que si la majorité pense qu'ils conduisent mieux que la moyenne, en théorie, c'est un paradoxe, c'est impossible. Et là, j'ai vu, ce matin en préparant cet atelier, j'ai vu par exemple que 50% des gens sont persuadés que même s'ils ont été en phase d'une fake news, ils ne sont pas été induits en erreur par cette fake news. Et quand on pense qu'on n'est pas influençable, c'est qu'on est influençable. Ceux qui vont dire que la publicité ne les affecte pas, c'est ceux qui sont affectés par la publicité. Il y en a 27 qui pensent qu'ils n'ont jamais été mis en phase d'une fake news et à mon avis, c'est complètement faux. Et en fait, il y a aussi cette information-là. 60% des cas ne vont jamais partager une fake news. Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que c'est à leur insu. Et surtout, une fake news possède 70% de chances de puce d'être partagée. Pourquoi ? Parce qu'une fake news, à la base, elle va être plus émouvante, donc elle va plus impacter les gens. Elle va plus, elle va simplifier la réalité, donc elle va être mieux compréhensible, donc elle va être plus validée par les gens. Généralement, elle confirme des croyances, donc biais de confirmation, donc elle va être encore plus validée par les gens. Et l'exemple que je porte souvent, c'est le PizzaGate. Est-ce que vous connaissez le PizzaGate ? Le PizzaGate, en fait, ça s'est passé en 2016 avant l'élection de Donald Trump, monsieur fake news, où Hillary Clinton a fait l'erreur de diffuser à son insu des emails professionnels et personnels. Oui, malheureusement. D'ailleurs, j'avais fait une petite intervention il y a deux ans par rapport au PizzaGate à Delir d'Ancre, à Sentier Libre. Bon. Et en fait, dans ces mails-là, l'équipe de Delir et Clinton, en fait, souvent, il y a des messages qui disaient tiens, rendez-vous à la pizzeria pour manger des pizzas. Voilà. Et les gens se sont blessés, ils se sont dit mais en fait, c'est incroyable que des gens de la haute société mangent des pizzas à peau, c'était incroyable. C'était impossible qu'une personne qui travaille en politique n'ait pas envie de manger une pizza. Alors, qu'est-ce qu'ils ont déduit ? En fait, c'était un mot de code pour le trafic d'enfants, que Pizza Ananas, ça voulait dire mauvais goût, ça voulait dire un jeune enfant de 10 ans, Pizza au bacon, c'était une jeune fille, etc. C'était un truc de pédosataniste. Et après, dans les réseaux, forcément, il y a eu cet effet de bus de confirmation, on n'en a pas encore parlé, mais en fait, c'est l'idée qu'on est toujours conforté dans nos croyances. Et là, ils étaient persuadés que c'était ça. Et en fait, à un moment, c'était impossible de leur faire changer d'avis, si bien qu'un jour, il y a quelqu'un qui est rentré avec un fusil de la fameuse pizzeria et qui a menacé le gérant qui a dit montre-moi ta cave, je suis sûr que des enfants je vais les délivrer. Et heureusement, il n'a pas tiré. Le gérant a fait on va descendre dans la cave et de la cave, il y avait de la farine et du lardon, il n'y avait pas d'enfants. Et heureusement, ça se termine bien, mais imagine, il s'en est fallu de ça pour que le mec juste ne tire pas. Et cette expérience-là, elle est importante, je pense, parce qu'elle marque les esprits. Il y a ce fameux débat, enfin, il y a une théorie du complot de Hugh Anon que vous connaissez, oui, c'est ça. Mais en plus, ces noms des pizzas au Pizzagate avaient des noms un peu tendancieuses face à cette fake news, la délicieuse, la généreuse. Et ce que dit Yves, c'est très important, c'est qu'en fait, après, on va avoir des confirmations de ce qu'on pense de partout. Ce n'est pas normal qu'une pizza s'appelle la délicieuse. Donc, on parle d'enfants. Il y a toujours moyen de confirmer ce qu'on veut, en fait. Je pense que cette anecdote est importante parce qu'il y a, vous savez, le QAnon, c'est une espèce de grand délire où une personne infiltrée dans le gouvernement américain diffuserait des informations sur l'État profond. Maintenant, ça arrive en France, où finalement, on ne sait pas d'où est Q. Et il y a cette idée qu'en fait, c'est des élites pédo-satanistes, la preuve, Einstein, etc. Et il y a eu un fait divers il y a deux, trois semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez, où une jeune fille a été enlevée, Emma, je crois, ou Eva, qui était enlevée, et c'était à cause de ça. C'était impacté par la théorie du complot. Donc, en fait, je pense qu'il est important aussi, c'est un peu le deuxième volet de mes approches, ce n'est pas anodin de partager une théorie du complot. Donc, mon but, ce n'est pas de culpabiliser les gens qui le font parce qu'on fait tous, mais il faut savoir qu'il y a des conséquences, en fait. Il peut y avoir des conséquences humaines. On en parlait ce matin, je pense sincèrement que les élections de 2016 voire 2020, à la moindre mesure, aux Etats-Unis, que le Brexit ont été impactés par les fake news. Ça ne veut pas dire que j'enlève à la légitimité du Brexit, mais c'est juste que l'impact est réel, en fait. Et je prends l'anecdote de la pizzeria et des enfants parce que ça marche, ça marque. en US, oui, alors QAnon, c'est la prise du Capitode en janvier, c'est QAnon aussi. Je veux dire, je pense qu'il est important et je pense que beaucoup de personnes encore n'ont pas encore connecté les réseaux et la vie réelle. Et je pense que c'est pour ça que les gens sont agressifs sur les réseaux, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a des impacts réels, que les gens ont des pressions à cause des messages qu'ils reçoivent sur les réseaux, qu'il y en a qui sont harcelés. Les gens ne se rendent pas compte du lien encore entre réel et virtuel. Ce qui est absurde parce que ça fait des années qu'on vit là-dedans. Mais voilà. Et donc, ce genre d'anecdotes montre les conséquences réelles, en fait. Et c'est une autre approche intéressante. Alors, comment mettre ça en place après avec des ateliers ? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est pour ça que j'en parle moins que la première approche. Mais ce qu'on peut dire, par exemple, il y a des schémas qu'on peut montrer, je ne les ai pas sous la main. Pardon. On peut montrer que il y a des cascades. C'est le nom qu'on donne quand une information se diffuse de personne en personne. Et on voit que la cascade d'une vraie information est très réduite. Et ça, d'une fausse information est beaucoup plus importante. Et ça, visuellement, ça marque, c'est-à-dire qu'on montre fake news, fausse information. Et montrer visuellement qu'une fausse information a plus de chances de se propager, ça peut commencer à faire réfléchir sur l'impact qu'on a quand on partage une fausse information. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? J'en ai moins parlé parce que je pense que c'est facile. Alors, on peut aborder ça si on fait un atelier, une conférence. Mais en termes de visuel, ce genre de choses, c'est plus compliqué à mettre en place. C'est pour ça que j'en parle un peu moins. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à cette deuxième optique qui va vraiment être les conséquences des fake news et pourquoi est-ce que des réseaux adorent les fake news ? Parce que ça fait du clic. Comme on veut cliquer pour avoir des likes et... Ah ben merci, merci beaucoup Vanessa. On veut cliquer pour avoir des likes pour avoir son petit choc de dopamine, on veut avoir une validation sociale. Tout est fait en fait pour qu'on partage les fake news. les réseaux sociaux après qui se drapent de vertu en disant qu'ils font tout contre les fake news, la structure même du réseau en fait incite à faire des fake news. Il y a un vulgarisateur qui a essayé par exemple de voir des informations sur le Covid sur YouTube en trois clics il est arrivé sur une vidéo complotiste. Alors dans l'autre sens c'est plus compliqué. Partir de la vidéo complotiste pour aller vers une vidéo de vulgarisation rigoureuse comme tu as bien vu par exemple, c'est impossible. Donc il est plus facile de tomber vers le complotisme que l'inverse et ça, ça a des conséquences dramatiques. Dernière approche que je vais faire assez rapidement comme ça, on aura un peu de temps pour des questions ensuite. Même si en fait, on peut dépasser 5 minutes parce que là, il nous reste 22 minutes avant de revenir à notre idée principale. C'est souvent plus émotionnel un témoignage ou en cas particulier forcément plus touchant. exactement. Moi, je vois beaucoup ça avec le vaccin. Le vaccin par exemple, tu peux dire, tu peux balancer des statistiques expliquant que 89,9% des personnes qui sont vaccinées n'ont pas de soucis. À côté de ça, ouais, mais moi, mon cousin, il s'est vacciné et puis il est mort deux jours après. Si on est en mode intuitif ou on ne réfléchit pas trop mais pas en perspective, on va se souvenir de cette anecdote à la fin de la journée. Ce problème, en fait, c'est que notre approche intellectuelle des réseaux, cognitive des réseaux, malheureusement, n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'on devrait se dire, mais attends, c'est tragique, mais est-ce que c'est vraiment cause du vaccin ? Parce qu'il y a aussi la corrélation et la causalité. Si je me fais vacciner et que d'autres jours j'ai un accident de voiture, il n'y a pas forcément de lien. Si je me fais vacciner et que je tombe malade, il n'y a pas forcément de lien. On ne sait pas. Mais si quelqu'un dit que son beau-frère est mort à la suite du vaccin, on ne va pas réfléchir comme ça, on ne va pas se dire est-ce que c'est vrai ? Et même si c'est vrai, est-ce qu'il y a un lien ? Et même s'il y a un lien, c'est un cas sur des millions. Cette réflexion-là, on n'a pas sur des réseaux. On se souvient juste que quelqu'un est mort à cause du vaccin, donc voilà. La AstraZeneca, c'est ce qui s'est passé. La AstraZeneca n'est foncièrement pas vraiment plus dangereuse que les autres, mais il y a eu 10 cas et c'est tragique, je reconnais totalement, plus personne veut la AstraZeneca n'est pas immunisé contre ces biais. Dernière partie, ce sera assez rapide aussi, comme ça vous ressemble pour poser des questions. La troisième approche, c'est un peu ce que je disais au début, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier qu'une information est vraie ou pas ? Et là, par contre, il peut y avoir des ateliers intéressants. On en a un petit peu parlé ce matin déjà, mais la première chose, c'est une photo et ça, on peut faire des ateliers avec des enfants ou voir des adultes parce qu'on parle souvent des enfants, mais rappelez-vous qui est le plus grand propagateur de fake news c'est les plus de 60 ans sur Facebook, donc personne n'est immunisé. Mais il y a l'exemple fameux d'une photo. Ça, c'est une photo que j'avais vue excusez-moi, c'est une photo que j'avais vue c'est une photo que j'avais vue en mars 2020 une photo que j'avais vue en mars 2020 où une personne sur Twitter au moment du confinement donc c'est deux jours après le confinement m'a cette photo en disant sérieusement. Et là, si on regarde rapidement on se dit mais oui, c'est fou quoi. On dit de se confiner et les gens vont sur la Champs-Elysées. Ça, c'est sur la fiche je ne sais pas trop. Et là, ce qu'il faut faire c'est enregistrer l'image. Alors là, c'est en anglais. Enregistrer l'image. La mettre quelque part. Tomcat d'Interfield. aller sur Google Google Images Rechercher par image Mettre l'image qu'on a sauvegardée On met l'image Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'image pardon on voit que l'image déjà elle a plusieurs reprises et puis là on voit la France championne du monde on se dit tiens, il y a un truc qui ne va pas là. Et en fait, on s'en compte très vite que cette image-là c'était en 2018 quand la France c'est championne du monde. Mais cette démarche-là elle ne se fait que si on prend ce temps de réfléchir. Que si on se dit attends, il y a quelque chose qui est douche. Parce que le premier réflexe qu'on a et que j'ai ensuite c'est je suis choqué les gens ne respectent pas les mesures je partage pour dire que je ne suis pas content. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Même si c'est le premier réflexe c'est de se dire attends, est-ce que cette image est vraie ? Et quand tu réfléchis un petit peu tu te rends compte qu'effectivement sur l'image j'ai un drapeau français et des fumigènes ça sent une finale de Coupe du Monde. Ça ne sent pas genre oui on va être confiné. Mais voilà, ce n'est pas le réflexe premier. Mais voilà, apprendre à vérifier la vailleté d'une image ça c'est un technique hyper intéressant et qu'il faut aussi faire au-delà des biais cognitifs et tout c'est quelque chose qu'il faut faire. Et ça, ça peut être très facile à faire à mettre en place dans une médiathèque à mon sens. Dites-moi si je me trompe. C'est vous les pros de ce domaine-là. L'autre approche un autre exemple que je donne souvent c'est ça. C'est un article que j'avais vu sur Facebook « La vie sera trouvée sur Mars d'ici deux ans selon ce scientifique de la NASA ». Donc là, on a le combo. On a « sera trouvé » donc une affirmation de futur selon ce scientifique et vous savez qu'il y a un article qui commence par c'est la science qui le dit généralement la science ne dit pas du tout ça. Mon premier réflexe c'est de dire « Trouve bien la vie sur Mars je partage ». Mon deuxième réflexe plus analytique c'est de me dire « Cliquez sur le lien et on va lire ». Et qu'est-ce qu'on dit « Des traces de vie pourraient être trouvées d'ici deux ans ». Et déjà là on n'est plus sur le conditionnel. Et si on clique sur le « Sonnet Télégraphe » et que là je ne vous montre pas parce que c'est en anglais on se rend compte en fait que ce n'est pas du tout sûr. Et ça c'est un autre problème c'est qu'en fait beaucoup de beaucoup de de magazines en fait sont obligés de faire du clic pour être à titre plus t'a clic c'est ça. Et en fait alors moi j'ai critiqué les gens là-dessus je sais aussi que c'est très dur économiquement et qu'ils ont besoin de jouer un peu là-dessus. Le problème c'est que ça a des conséquences alors là c'est peut-être anecdotique mais ça pour moi ça invalide la pensée scientifique qui est beaucoup plus prudente que ce que dit le titre et je crois qu'il y a 40% des gens qui ne lisent que le titre avant de partager sur les réseaux sociaux. D'ailleurs Twitter maintenant quand on veut partager un article il dit voulez-vous lire l'article avant et c'est très bien parce qu'en fait quand tu lis l'article tu rends compte que peut-être que ce n'est pas ce que tu pensais. Mais voilà le réflexe de lire un article avant de partager c'est compliqué parce que ça implique un effort intellectuel qu'on n'a pas envie de faire quand on est sur les réseaux mais il est important. Et ça c'est pareil on peut on peut demander dans un atelier et dire il y a un titre vérifier s'il est vrai ou pas et en quoi est-ce qu'il n'est pas vrai et ça peut être intéressant de jouer là-dessus. Et dernier exemple que je trouve très intéressant aussi on a un peu parlé ce matin c'est les graphes. Est-ce que vous saviez par exemple qu'il y a une corrélation très forte entre le nombre de films avec Nicolas Cage et le nombre de noyades dans les piscines ? Vous voyez c'est vraiment les deux sont liés et en 1999 il y a eu un film de Nicolas Cage et un nombre assez présent de noyades dans les piscines et en 2007 c'est un scandale Nicolas Cage a sorti plein de films et il y a eu plein de morts dans les piscines. A votre avis est-ce que cette information est vraie ? Elle est ? Est-ce qu'elle est pertinente ? Non. C'est le principe de la corrélation et de la causalité. Ce n'est même pas la corrélation quand même un bien mais il n'est pas direct. Là c'est juste une coïncidence en fait. Mais voilà ça ça peut être intéressant donc ce qu'on peut faire aussi en atelier c'est présenter ce graphe et dire à votre avis pourquoi ce n'est pas fier parce que là on sait clairement que ce n'est pas vrai on sait clairement qu'il n'y a pas de bien. Et donc c'est une première approche pour dire voilà les bien qu'on fait entre les différents les différents les différentes pardon les différentes différentes données ne sont pas forcément valides. Et dernière à exercer ce qu'on peut faire par rapport au graphe c'est ça ces trois graphe là veulent dire exactement la même chose c'est une augmentation du chômage sauf que la première sur TF1 comme c'est mis en perspective on a l'impression qu'il y a très peu d'évolution sur France 2 comme on coupe on met que les derniers tronçons on a l'impression que ça courbe comme ça et sur France 3 donc là c'est caché et sur France 3 c'est pareil dernière information de graphe trompeur donc là moi j'ai mis un lien vers les vidéos de défécateurs qui analysent très bien ça et ça c'est des états qu'on peut faire avec n'importe qui de la médiathèque qu'est-ce qui ne va pas selon vous de cette image sachant que c'est une présentation de Apple donc on peut en déduire que le problème vient avec Apple vient d'Apple il y a deux problèmes je vais voir si vous avez juste après c'est merci donc je remercie sur merci mais les proportions exactement le vert en fait en fait les proportions ce n'est pas forcément fausses mais comme c'est la 3D et que c'est penché vers l'arrière on a l'impression qu'il y a du bas et donc en fait c'est ça qui est intéressant c'est que ce n'est pas toujours fausse c'est pas toujours fausse mais elles sont présentées d'une telle manière c'est l'effet de cadrage qu'on a l'impression que c'est plus important et donc voilà ça c'est ça c'est c'est déjà merci voilà c'est la dernière fenêtre que je voulais mettre qui est très importante mais ça c'est un point très intéressant aussi et ça je pense que ça marche très bien en atelier aussi c'est faire une sorte d'enquête et trouver ce qui ne va pas pourquoi est-ce que ce graphe est trompeur même s'il est vrai pourquoi il est trompeur et ça en fait ça crée des outils en fait ça donne des outils hyper intéressants et après quelque chose de notre âge on peut se dire attends je sais que les graphes on peut essayer de nous fidouter donc est-ce que ça part bien de zéro est-ce que c'est exponentiel parce que des fois aussi ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont faire un graphe logarithmique au sens où c'est zéro dix cent mille et donc la courbe elle s'applète de plus en plus mais c'est parce que le graphe n'est pas régulier il n'est pas algorithmique il n'est pas un, deux, trois, quatre, cinq il est de plus en plus condensé en fait donc l'impression de plat il n'est pas vrai en fait ça monte comme ça donc voilà donc voilà un peu les trois approches que j'ai pour rester vraiment sur le côté des fake news la première c'est l'approche un peu du cerveau cognitif moi c'est un sujet qui me passionne donc j'en parle bien volontiers où je montre pourquoi est-ce qu'on est tenté de croire ce qu'on croit et pourquoi est-ce qu'on est tenté de se faire avoir parce que biais de confirmation parce que heuristique etc la deuxième approche c'est quoi les dangers des fake news au final parce qu'on nous dit souvent que les fake news ce n'est pas bien c'est vrai mais pourquoi parce qu'il y a des conséquences humaines et ça les gens ont tendance à oublier les gens ne se rendent pas forcément compte qu'une fake news se propage plus vite elle est plus impactante et c'est quelque chose que je n'ai pas mis mais par exemple c'est très très présent de voir par exemple un journal qui met une fausse information sur Twitter et qui en dessous dit ah erratum ce n'est pas vrai et bien regardez le nombre de retweets de la fake news et de l'erratum généralement c'est 10 pour 1 c'est-à-dire que malgré tout la fake news est propagée des milliers de fois sans l'erratum qui va derrière et ça c'est un vrai souci c'est un vrai souci et enfin la dernière approche c'est un peu côté voilà c'est des outils qu'on peut avoir pour ne pas se faire avoir par les fake news et l'intérêt de ça c'est que les fake news elles peuvent arriver de tous les côtés par les sources officielles par les sources non officielles c'est c'est assez universel genre Trump qui explique qu'en buvant un verre de javel on va éradiquer le Covid oui c'est ça je veux dire c'est pas parce qu'on est un homme politique qu'on a toujours raison c'est souvent ce qu'on reproche aux gens qui essayent d'avoir un regard critique et qui essayent de critiquer les théories du complot c'est ouais macronistes ou tu supportes Macron ou tu supportes ci tu supportes ta voix officielle mais les officiers disent aussi beaucoup de bêtises quoi et l'intérêt de ces outils là c'est qu'en fait on peut utiliser c'est des outils d'autodéfense comme dirait Hygiène Mentale c'est à dire que c'est des outils ouais qu'on peut utiliser pour n'importe quelle source contre n'importe quelle source et ça c'est hyper important et ça je pense que ça peut très bien s'appliquer soit en présentation directe soit en action et en interaction avec le public voilà on met un graph comme ça en camembert on dit qu'est-ce qu'il faut ah bah oui c'est vrai que c'est la partie verte elle a l'air plus grosse et oui et après on met la solution sur une page suivante par exemple ou sur un panneau suivant effectivement voilà méfiez-vous de ça méfiez-vous de ça méfiez-vous de ça écoutez on arrive tranquillement à la fin il reste 10 minutes moi c'est un plaisir de vous présenter tout ça est-ce que vous avez des questions par rapport à ça des remarques des choses qui vous ont pu des choses qui vous ont pas pu n'hésitez pas pendant que je bois un verre d'eau c'est pas déjà belle est-ce que ça vous a inspiré pour des ateliers ou des interventions n'hésitez pas oui merci pour cet exemple ah bah génial génial alors voilà si vous avez je pense que je ne sais pas si vous avez mon contact mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on fasse des choses moi c'est avec grand plaisir donc n'hésitez pas à me contacter pour ça Antoine Indier on peut me trouver très facilement j'interviens en médiathèque effectivement j'interviens dans les écoles et en médiathèque donc aucun souci pour ça ouais super super là c'est en du livre très bien je devais juste voir comment se passe l'atelier je suis trop passionnant je suis resté ah et il ça me fait super plaisir merci beaucoup très content idem ah bah très bien avec plaisir super vraiment tant mieux tant mieux et Elise est-ce que je peux retransmettre mon mail s'ils ont des questions ou s'ils veulent qu'on fasse des interventions après passionnant ou des perspectives tant mieux oui alors tu peux donner ton mail avec grand plaisir nous on va de toute façon donner les contacts des intervenants après coup donc vous allez recevoir une fiche avec les contacts des intervenants de la matinée et donc le tien aussi mais vas-y tu peux donner ton adresse mail directement pour ceux qui le souhaitent oui c'est pas bah écoutez en tout cas il faut un retour très positif il me faut très plaisir alors merci passionnant donc il n'y a plus qu'à organiser une chasse aux fake news entre médiathèques bah carrément carrément c'est à dire qu'on donne plusieurs éléments et ceux qui trouvent le plus de fausses informations ont gagné c'est pas très intéressant ça celui celui qui donne la fake news qui a l'air le plus réaliste alors ça c'est malheureusement très facile de trouver des fake news très réalistes tout à fait tout à fait est-ce que vous avez des questions il nous reste quelques minutes ouais un jeu de piste des fake news ça peut être super intéressant super intéressant parce qu'il y a un côté ludique en fait ce qui m'intéresse dans mes interventions c'est justement ces côtés ludiques c'est comment intéresser des gens qui de base ne sont pas forcément intéressés parce qu'on disait ce matin ce matin si le public est déjà conquis et intéressé par ce jeu c'est facile c'est facile mais si les gens ne se rendent pas compte de l'importance des fake news dans la société ou qui sont persuadés que eux ça ne les concerne pas c'est plus compliqué et l'intérêt du ludique l'intérêt des hallucinations auditives battre des chats et cucul et son durs c'est que ça interpelle c'est une accroche qui marche très 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 bien c'est une accroche qui marche très bien il y avait une vidéo il y a quelque temps qui avait été montée par des collégiens qui ont fait toute une vidéo pour expliquer donc en fait ils ont totalement construit une fake news pour expliquer que en fait les dictateurs de l'humanité avant c'était les chats et on peut retrouver des traces de tout ça donc maintenant ils sont encore dictateurs mais ils le sont de manière plus plus sournoise mais avant c'était vraiment les dictateurs de l'humanité et on retrouve des traces dans l'antiquité dans le temps égyptien et tout ça c'est pour ça qu'il y a des têtes de chats à la place de rois etc et ils ont fait toute une vidéo et en fait quand on l'écoute ça paraît tellement réaliste mais en fait c'est gros c'est gros texte en fait c'est et c'est des collégiens qui l'ont organisé alors ça peut être aussi une piste faire un article de journal le fake news et se rendre enfin utiliser les billets qu'utilisent les personnes qui font des fake news pour faire soi-même une fake news permet aussi de voir comment sont faites des fake news et à quel point c'est facile je crois que c'est Umberto Eco qui a fait une expérience il avait pris un kiosque au hasard dans un parc et il en avait tiré des conclusions mais ahurissantes sur la fin du monde enfin en fait c'est très facile de confirmer ce qu'on croit déjà je crois qu'il y a quelqu'un qui a déjà retrouvé la vidéo ouais tout à fait tout à fait qu'est-ce que ça va vite mais méfiez-vous de ça parce que le problème c'est que si ces fake news partent de la réalité elles peuvent devenir des vraies fake news est-ce que vous saviez par exemple que vous savez il y a une grande théorie du complot comme quoi on est jamais sur la lune mais vous savez qu'à la base ça ça a été créé par Arte pour faire une dague c'est-à-dire que c'est un poste en avril avec Stanley Kubrick qui aurait réalisé l'allumissage et en fait c'est de là et c'est un peu le paradoxe c'est un peu le doigt-mère de ça c'est que des fois des fake news même en blague fonctionnent tellement bien qu'elles peuvent finir par être par être par être par partir de la réalité en fait et devenir vraiment une problématique vous connaissez la fameuse fake news d'Orson Weiss qui a dit que les martiens avaient débarqué et qui a provoqué aux Etats-Unis des suicides de masse parce que les gens étaient persuadés de ça en fait c'est donc voilà il faut super ah merci merci super donc ouais c'est en fait c'est un sujet hyper intéressant et je pense que les gens se rendent pas assez compte encore maintenant à quel point il est facile de se faire avoir vous savez je crois que c'est Mark Twain qui disait pour finouter quelqu'un il faut lui dire qu'il s'est fait finouter alors tu t'es fait avoir mais avec moi tu te feras pas avoir fais-moi confiance et c'est comme ça qu'on a et là c'est pareil en fait c'est la plupart des gens qui vous disent alors pas moi mais en fait les gens qui sont persuadés de ne pas se faire avoir moi c'est souvent ce que je dis dans l'intervention scolaire je dis qui pense qu'il n'est pas influencé par la pub et il y en a qui lève la main je leur dis bah vous statistiquement vous avez plus de chances d'être influencé par la pub que les autres parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point elle peut vous influencer et c'est une des clés je pense de ça c'est qu'en fait l'idée c'est pas de lutter contre ces bés cognitifs on peut pas c'est en avoir conscience et que quand une information est trop séduisante se dire attends je prends une seconde de recul et je réfléchis avant de partager on arrive vers la fin de cet atelier je suis très heureux que ça vous ait pu on va retourner vers la salle principale si vous avez des questions supplémentaires il y a mon mail en coordonnées et on va vous diffuser des contacts c'est un plaisir de préparer ça et de discuter avec vous donc bonne continuation à vous bon courage dans votre lutte quotidienne avec les fake news et à très vite et à très vite et à très vite